En direct avec nous de Paris-Réda Ouarab, journaliste correspondant d'Alger, Chantrois, bonsoir. Bonsoir, mon sauf. Alors le pont Saint-Michel a-t-il, comme chaque année, rassemblé plusieurs personnes venues se souvenir du massacre du 17 octobre 1961 ? Eh oui, depuis quelques années c'est devenu le lieu pour commémorer cette date où des centaines, vous l'avez dit, d'Algériens ont été tués, voire massacrés. Et devant cette stèle commémorative du 17 octobre 1961, plusieurs personnes se sont rassemblées pour rendre hommage à nos martyrs morts pour avoir manifesté pacifiquement à l'appel du FLN. Aujourd'hui également, vous l'avez dit, des dizaines de personnes étaient là avec des drapeaux algériens et des fleurs. Ils sont franco-algériens, Moudjahidine, Association et Politique, tous contre l'oubli. Il y a eu ce matin l'hommage rendu par la maire de Paris, Anne Hidalgo, en compagnie de l'ambassadeur algérien à Paris, qui ont déposé une verve de fleurs, mais aussi observé une minute de silence à la mémoire de nos martyrs à l'occasion d'ailleurs pour la maire de Paris, de rappeler l'importance de cet hommage. Elle réitère cette reconnaissance plus forte de ces crimes contre les Algériens par l'État français. C'est une reconnaissance qui a été, rappelez-vous, soulignée par le président français François Hollande au début de son mandat, lorsqu'il a rendu hommage ici au Pan-Saint-Michel, aux martyrs algériens lors de la manifestation du 17 octobre 1961. Alors est-ce que, Reda Ouarab, cette commémoration est vécue de la même manière en France comme en Algérie ? Je pense la manière dont les Algériens ont été réprimés, ou encore la manière des tueries qui ont lieu ici à Paris, puisque les Algériens ont été jetés dans la Seine, dans une eau glaciale, un massacre vécu comme un crime de guerre. D'ailleurs, c'est un crime de guerre, donc c'est une partie de l'histoire de l'Algérie, mais aussi de la France. Vous le savez, aujourd'hui, les relations algéro-françaises sont liées par le passé commun, donc je dirais que cette partie noire du colonisateur est plus ressentie ici en France, et qui essaie, les politiques en tous les cas, d'instrumentaliser ces crimes en reconnaissant ce massacre pour des fins politiques. Et oui, c'est aussi ça à plaire à 5 millions d'Algériens vivant en France. Y a-t-il, selon vous, possibilité que 54 ans plus tard, on puisse apporter plus de lumière sur ces événements tragiques ? Alors aujourd'hui, en plus de cet hommage, plusieurs rassemblements ont eu lieu, vous l'avez dit tout à l'heure, dans différentes villes de France, à l'appel de plusieurs associations, avec pour objectif, en plus de la reconnaissance de ce crime, c'est l'ouverture des archives aux historiens, des deux rives de la Méditerranée, mais aussi des chercheurs, des avocats, pour que toute cette vérité, toute la vérité soit enfin connue, et que justice puisse être rendue. À ce jour, les archives tombent au compte-gouttes, les Algériens de France ont le droit de tout savoir, mais aussi les Algériens en général, sur leur passé, même si une petite avancée a eu lieu depuis quelques années ici en France, qui a donné quelques faits clairs, mais le chemin reste encore lent, pour accéder à toute la vérité de la guerre d'Algérie. D'ailleurs, j'ai posé la question tout à l'heure, plutôt ce matin, à Mme la maire Anne Hidalgo de Paris, et là, aucune réponse à ce sujet. Reda Ouarab, vous étiez en direct avec nous de Paris. Je rappelle que vous êtes journaliste, correspondant d'Alger, Chantrois. Merci beaucoup.